Vous connaissez Boulanger ? Dans toute la France, ils équipent les cuisines du quotidien et connectent celles de demain. Mais pas que. Pendant le confinement, ils ont répondu présent. À leur initiative, plus de 100 000 bons cadeaux ont été offerts à leurs clients et autant aux soignants pour aller au restaurant. Chez Boulanger, on ne vend pas de pain, mais on fait aussi du bien au quotidien. C'est une équipe incroyable. Ils soutiennent Bande de Food et nous sommes très fiers de les avoir comme partenaires. Je viens de découvrir une adresse fabuleuse. C'est merveilleux ce qu'on appelle François. J'en perds la diététicienne. On est déjà à moins 12 mètres sous terre. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, c'est la lave. Non, mais c'est surtout la plus grosse maison de champagne indépendante. T'es pas sur RTL, là, lâche-toi. En fait, si tu ne manges pas de la merde, tu n'as pas besoin de détox. Et elle, c'est des couilles. J'aime bien quand il y a un peu d'audace. Rap, la mandoline, tu chipotes, tu chipotes, tu finiras par bouffer des biscottes. Quand on monte un peu le volume, de toute façon, ça fonctionne en général. Bonjour à tous. Bienvenue dans Bande de Food, le podcast où la cuisine est meilleure à plusieurs. Aujourd'hui, c'est champagne, puisque nous sommes à Reims et pas n'importe où à Reims. Dans la maison Tétinger. Tétinger, c'est bien sûr une marque mythique de champagne. Mais comme si ça ne suffisait pas, nous sommes dans un lieu magique. Dans le sein des seins, dans le coffre-fort de la banque, nous sommes dans la cave de la maison Tétinger, entourée par des millions de bouteilles de rêve. Pour profiter d'un lieu magique, il faut s'entourer de gens magiques. Et aujourd'hui, on n'en manque pas, puisque nous sommes avec Vitalie Tétinger, la maîtresse des lieux, la chef d'entreprise, bref, la présidente de Tétinger. Bonjour Vitalie et merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Oui, c'est un rêve. Bonjour Xavier. Il y a combien de bouteilles qui nous entourent ? Oh, un sacré paquet. Je crois deux millions, on m'a dit. Oui, un petit peu plus. Quelques années. On a de quoi finir la journée tranquillement. Autour de toi, il y a une chef et une amie, Amandine Chéniot, qui a travaillé dans les palaces les plus prestigieux, qui fait beaucoup de choses avec toi, et qui a ouvert en 2019 Poulish, la pépite gastronomique du 11 rue d'Anguin, dans le 10e. Bonjour Amandine. Salut. Il y a un grand compositeur de musique électro, Youksek, Pierre-Alexandre, qui compose pour lui, pour les autres, ou avec d'autres, jusqu'aux Victoires de la Musique, à la Mostra de Venise ou au Festival de Cannes. Salut. Et puis, dans une équipe, il y a les nouveaux, et puis il y a les piliers, comme Joe Estar. Bonjour Didier. Bonjour, je suis un peu le pire bénichou, moi, en fait. Avant de commencer fort comme ça, je voulais juste te remercier, parce qu'ici, c'est pas seulement l'acteur, le rappeur et le producteur qui remplit les salles de concert à la vitesse de la lumière et qui affole les audiences, qui vient dans le podcast. C'est un artiste qui est accessible et qui dit oui tout simplement quand on l'invite et qui donne les bons conseils au bon moment. Voilà, c'est dit. C'était pour ton égo surdimensionné. Merci, Didier. Je confirme, j'ai passé une très bonne soirée grâce à toi hier devant la télé avec un plateau repas à Reims. C'était magnifique. Ils reviennent en deuxième semaine et ça nous fait bien plaisir. Mathilde Samama, la plume gourmande de Elle à table, mais bien d'autres médias encore, l'Obs, les Inrocs, etc. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et David Rougier, qui repère les bonnes bouteilles au premier coup d'œil puisque c'est le nom de son baravin qui se situe ? Rue Sedane, dans le 11e. Est-ce que tu peux nous décrire, Vitaly, l'endroit dans lequel on se trouve ? Là, nous sommes dans les vestiges d'une abbaye du XIIIe siècle. Pas tout à fait encore dans les crayères galoromaines, juste au-dessus. On est déjà à moins 12 mètres sous terre. C'est mieux que 6 pieds sous terre. C'est mieux que 6 pieds sous terre. Ça sent moins le sapin. Et là, on est dans une espèce de petite crypte. C'est quoi la surface, là, ici ? Parce que ça a l'air très grand. Il y a 4 km de galerie. Il faut prendre le métro pour se balader. Vous avez des petites voitures de golf et tout ça ? On n'a pas encore l'âge, mais peut-être qu'on y pensera un jouant. Didier, t'avais déjà fait ? Parce que toi, t'as fait beaucoup de distillerie. T'as fait la route de la soif sur Weiss. J'ai fait un endroit qui est un peu comparable sous Nassau. Nassau, on sait que c'est un port pirate. Les gars, on fait des galeries de dingue. Et je suis allé chez un des types qui a une des plus grosses caves au monde. Pareil, il avait quelques millions de bouteilles aussi. Ça avait cette même ambiance, quoi. Il paraît que les soldats ont vécu ici, pendant la guerre. On est à Reims et en Champagne, dans le théâtre des plus grosses guerres qu'on ait connues. Je pense que le sang de toutes les nations se trouve aujourd'hui dans les sols champenois. Tu dis qu'on fait un vin, qu'il y a un vin de la fête, du bonheur, etc. Mais quand même, ici, sur les murs, sur les parois, gravés dans la craie, il y a des messages de toutes les époques. C'est vraiment un lieu magique. Et alors, quand on a préparé cette émission ensemble, je t'ai proposé d'inviter des amis. Tu m'en as donné deux, Amandine et Youksek. Et Youksek, ça veut dire quoi ? C'est rémois ou c'est... Ça sent l'opioïde, non ? C'est turc. Ça veut dire auteur, avec un H. C'est un moment où j'ai fait des morceaux, je vais chercher un nom et puis je le trimballe depuis 15 ans. Je remarque, il y en a un qui a créé des ordinateurs qui s'appellent Pomme. C'est pas faux. Je m'appelle bien Joey Star, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi deux R ? Pour un gars récidiviste. Écoute, Ringo Star avait deux R, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Avec Vitaly, vous, vous connaissez depuis longtemps ? On se connaît pas du tout, en fait. Non, on se connaît pas. Non, j'exagère. Je t'entendais sans te connaître, parce qu'en fait, tu fais tes propres musiques, tu fais des collaborations. Oui, oui. Des collabs, comment dire ? Il y a des mots comme ça qui émergent. On dit aussi featuring en musique, enfin, ça dépend de la manière, quoi. On dit ça aussi, si ça te dérange. Ben non, vas-y. Rappelle-moi David Abiker, s'il te plaît. Je vais faire le maître Capellovici, parfois. On peut t'entendre dans une série qui cartonne, puisque tu as fait la musique de la série « In Thérapie ». Il n'y a que 35 épisodes, donc on est sûr de tomber sur toi. Oui, c'est un peu récurrent. Puis en plus, sur Arte, on ne peut pas zapper les génériques automatiquement. Avec nous aussi, on a Amandine. Avec Vitaly, vous faites partie du concours qui s'appelle « Le Tétinger Concours de Cuisine d'Auteur ». D'auteur, mais du coup, sans H. Je vois bien la musique d'auteur. Et la cuisine d'auteur, c'est quoi ? En fait, on organise un concours depuis plus de 50 ans. Et en fait, il y a quelques années, je me suis dit, ce qui nous rassemble, ce n'est pas la technique, c'est finalement ce qu'on aime chez un chef. C'est ce qu'il est lui. C'est ce qu'il est capable de mettre de son identité dans sa cuisine. Et donc, Amandine travaille avec nous pour faire vivre tout ça. Et c'est une super communauté de chefs. Vous faites ça depuis combien de temps ? Et on fait ça depuis 53 ans. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Depuis que je suis chez Tétinger, c'est mon sujet préféré. Et moi, j'ai 53 ans. Ben non, mais en même temps, les chez Tétinger de Piquet-Léné. Quand tu restes ici, tu ne bouges pas. Ah oui, d'accord. Ça conserve. C'est quand même génial. En même temps, il y a pire comme endroit. Il n'y a pas besoin de s'expatrier. Ça doit conserver ce genre de truc. Non, non, le rhum aussi. Il y a un côté plus formol avec le rhum. Il faut bénir dedans. Et Amandine, ton restaurant, il s'appelle Poulich. Ouais. C'est rue d'Anguin. Il y a un rapport avec le Tircé ? C'est un rapport à l'endroit. En fait, c'est dans le quartier des Petites Écuries. Donc, c'est un petit clin d'œil par rapport à ça. Et c'est aussi à l'époque où j'avais été concurrente pour ce concours. Et un chef m'avait un peu prise sous son aile. Et de la même façon qu'on dit un peu c'est mon poulain pour un homme, j'étais tenue la Poulich. Et je trouve que c'était un peu... C'était quel chef ? C'était Bernard Le Prince. Puis je trouve que ça sonne bien. Pour moi, ça évoque quelque chose d'assez connecté dans la nature, avec une belle énergie, quelque chose qui ne se prend pas trop au sérieux non plus. Donc, je trouve que ça collait bien dans l'équation, quoi. Non, mais c'est vrai. Et c'est un petit écran. Tu peux nous le décrire ? Moi, je l'ai imaginé un peu comme une auberge urbaine. Tu viens ou t'es accueillée avec le sourire ou on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de flonflon, de chichi. On n'a pas toute cette lourdeur-là. Et vraiment, l'idée, c'est de recevoir comme moi, je reçois mes amis chez moi. On essaie de sourcer des jolis produits. On est au maximum en direct avec les producteurs. Et accueillir les gens avec le sourire tout le temps, c'est un métier. Et quand t'es entouré de gens qui sont canons autour de toi, en fait, ça te porte aussi. J'ai beaucoup travaillé dans des grandes structures où t'arrivais avec ce côté sérieux, tu sais, un peu empesé. Et en fait, j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Je suis la première à mettre la musique à fond le matin Non, non, mais pour le coup, ça n'est pas une connerie. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel palace tu n'as pas travaillé puisque tu as travaillé pour le Plaza Athénée, le Ritz London, l'Hôtel Bristol, l'Hôtel Le Meurice, le Crion. Qu'est-ce qu'on apprend dans un palace qu'on n'apprend pas dans un restaurant et qu'est-ce qu'on apprend dans un restaurant qu'on n'apprend pas dans un palace ? Pour moi, je n'allais pas bosser dans un palace, j'allais bosser pour un chef. Quand aujourd'hui, tu es à Paris, tu veux bosser pour des mecs qui sont vraiment tout en haut du ranking avec des trois étoiles, c'est quand même très souvent, on n'est pas là. Et moi, je ne suis pas allée bosser au Meurice pour bosser au Meurice, je suis allée bosser au Meurice parce que je voulais bosser pour Yannick Hallé, des trucs comme ça. Tu t'imbibes de toute leur passion, de ce savoir-faire, de l'univers, de la personnalité, de la sensibilité. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec beaucoup de mecs très différents parce que je n'avais pas envie d'avoir un formatage et de bosser toute ma vie pour un tel ou un tel. Puis après, le souhait de revenir à un format beaucoup plus simple, c'est justement d'avoir... Tu vois, mon dernier poste, c'était à Londres. Je gérais 120 personnes, j'avais 5 points de vente et je passais mon temps à faire du reporting à Hong Kong et à faire des tableaux Excel. Et en fait, ce n'est pas ce que j'aime dans ce métier. Moi, j'aime bien quand on boit un coup en fin de service parce qu'on a fait un super service, que tu as les mecs qui viennent te voir en disant « Ah putain, c'était trop cool et tout, mais c'était quoi la sauce ? » En plus, tu vois, on a une cuisine hyper hyper ouverte et moi, je fais ce métier-là pour ça, pour le partage et pour me marier avec les équipes et les clients. C'est quoi la cuisine que vous faites dans ton resto ? Déjà, on n'a pas de carte. On n'a même pas de menu écrit, c'est-à-dire qu'on change tous les jours en fonction des arrivages, de ce qu'on veut, de la météo. C'est une cuisine hyper spontanée, assez simple, entre guillemets, si tu veux. Je déteste quand tu vas au resto et que tu as un mec qui te donne un énoncé qui fait 4 lignes et qui te dit qu'il faut manger ça avec ça et puis ça avec ça et puis surtout, tu manges ça en dernier parce que t'es pas à l'école. Toi, David, quand t'as créé Coup d'œil, t'avais envie comme ça aussi d'être libre ? J'ai fait pas mal de grandes maisons comme Amandine, Meurice, Westol. Moi, je me suis rendu compte que j'adorais bosser pour ces grandes maisons-là mais je me suis dit que j'avais envie de faire plaisir au plus grand nombre et je voulais créer un lieu de vie, un lieu de fête où on boit des coups, où on mange et on boit pour des prix raisonnables. Toi, Amandine, t'as dit que je n'ai pas forcément mais en même temps, je n'ai pas envie d'être esclave de mon affaire déjà d'une part et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui en tant que cliente, ce n'est pas là où je prends le plus de plaisir, ce n'est pas d'aller dans les étoilés. Je vais dans un restaurant avec plaisir pour le chef mais pour moi, le chef et les étoiles sont deux choses distinctes. Pendant ce confinement, tu t'es mis à faire des tutos que tu as appelés les tutos des potes. Je les trouvais particulièrement conviviales. On a vraiment l'impression d'être quasiment que tu viens chercher la personne dans la vidéo. Premier confinement, c'était un gros service, on avait des gros services. Le jour où il y a eu le premier confinement. Et grosse saison d'asperges, j'avais au moins six colliers d'asperges et du coup, j'en ai filé à tous mes potes. Je vais te laisser continuer. Est-ce que tu peux juste nous lire le petit message que toi, tu avais mis sur les réseaux sociaux ? Je disais, je n'ai pas les mots. J'ai le cœur déchiré devant cette crise sans précédent qui met à mal tout un continent. Déchiré d'avoir dû fermer la porte après six mois d'exploitation alors que nous avions déjà traversé des moments difficiles. Déchiré de voir je pense à tous mes confrères et tous les petits, les indépendants, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, ceux qui ont les mains marquées. Prenez soin de vous. C'est un truc auquel les gens ne pensent pas mais c'est tout le stock que les gens avaient quand on leur a dit du jour au lendemain on arrête, on ferme. Tout le monde s'est retrouvé avec ça sur les bras. Elle a fait un truc vachement bien pendant le confinement. C'est qu'elle ne s'est pas tout de suite lancée dans la vente à emporter. Elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire ? Elle a ouvert un marché. Et ça, c'était vachement malin. Elle va le raconter mieux que moi. Comment t'as fait ? T'as ouvert un marché où ? En fait, j'ai viré toutes les tables et les chaises et j'ai mis des cagettes de poireaux. Et j'ai vendu des patates, des poireaux, des asperges. C'est une picherie. Non mais c'est ça. J'ai joué à la marchande et ça m'a fait marrer. Oui mais c'est pas ça qui était le plus important. C'est pas le fait de jouer à la marchande, c'est de se dire voilà, ce que je vais faire c'est que je ne vais pas cuisiner mais je vais continuer à faire bosser les gens qui d'habitude amènent leurs légumes, leurs fromages, leurs poissons, leurs viandes chez moi. Et ça, c'était vachement fort parce que comme elle a un sourcing qui est très pointu et qu'elle va chercher souvent des gens qui sont quand même un peu paumés, ça leur donnait eux aussi l'occasion de travailler toujours et moi j'ai trouvé ça très chouette et très honnête. Les bonnes adresses, tu les as eues dans les palaces ? Les mecs avec qui on travaille, les fournisseurs, les agriculteurs et tout, c'est des mecs que tu connais depuis des années. Et en fait, l'idée, elle est venue du producteur d'asperges que je connais depuis 15 ans. Et en fait, le système qu'on a, c'est qu'on s'appelle deux fois par semaine. Tu vois, donc tu as quand même une relation de confiance, on se connaît, je suis allée chez lui, on a bouffé ensemble, je connais son chien, j'ai ses enfants. Écoute, il va plutôt pas mal, il est plutôt bien confinant. Dans les femmes, moi j'en ai marre, excuse-moi, c'est sorti tout seul. Tu peux opérer, il est une chaleurette. Et donc, c'est pas neutre qu'une relation. Et puis quand tu as le mec qui te dit, putain, franchement, je suis dans la merde, on a, tu vois, un stock d'asperges, l'asperge, je ne sais pas si tu imagines, mais en fait, tu la ramasses, elle continue de pousser. Donc c'est un produit qui est hyper fragile, souvent c'est une production qui est très spécialisée. Et le nez, pourquoi tu me regardes ? Ah, pas du tout. Et c'est, les producteurs d'asperges, c'est leur production de la nez, si tu veux. Et quand tu as un truc comme ça qui tombe sur le coin de la gueule, tu ne peux pas la surgeler, tu ne peux pas faire des sauces, enfin tu vois, c'est quand même particulier comme produit. Et le mec, je l'ai eu au téléphone, il avait les larmes au bord des yeux, il me disait, putain, c'est déjà compliqué, l'agriculture, c'est déjà des métiers compliqués, mais quand tu as ça qui te tombe en plus dessus, c'est quand même super tendu. Et moi, je me dis, putain, ça me fait chier, c'est un mec que je connais depuis des années, tu sens la détresse du mec, et toi, tu es là, tu es à pari, tu dis, moi j'aimerais bien les manger ces asperges, mais en fait, il manquait un truc entre les deux. D'ailleurs, on est passé à côté de plein de produits de saison, la chasse, tous les produits de la chasse, la truffe. Mais on nous dit de nous réinventer, tu sais, genre... Moi, je suis fils de restaurateur, je connais ce métier depuis que je suis né, et on me demande de me réinventer, enfin moi j'ai choisi ce métier par passion, pas par l'aspect financier, donc moi je ne sais rien faire d'autre. Il y a des métiers qui ne peuvent pas se réinventer, c'est absolument ridicule. Tu vas faire un concert, on ne va pas réinventer le fait de faire un concert, tu veux dire un concert, c'est devant des gens avec de l'énergie. On faisait des concerts, mais on était que... Par exemple, quand je jouais avec Cutkillers, on n'est que deux. Deux, on a tout le show like, tout le truc, mais il n'y a personne en face, alors que ça joue sur l'interactivité. C'est pareil pour vous, vous avez besoin... C'est pareil pour le milieu de la mode ici, avec les défilés de mode visuel, ça n'a rien à voir avec les défilés... On doit se sentir super mégalo. Moi, je suis tout le temps mégalo. C'est pas un problème ça. Mais moi, j'aime ça. Justement, d'ailleurs, même quand il n'y a pas de concert, on te voit partout puisque si Amandine fait des tutos, toi, tu fais des stories. T'as quand même le pouce facile. Je suis une grosse blogueuse. Dès qu'on se lève le matin, on te voit quand même la veille chez un chef. Le grand truc en ce moment, c'est quand même d'inviter Joey Star chez soi pour faire un masterclass sur... Alors là, je t'ai vu récemment... Il y a sur les bar mitzvahs aussi. Non, non, c'est pas le grand truc, c'est que tous ces gens sont des proches en fait. Ça ne correspond pas forcément à la période. Aller chez Julien Dubouet est un mec très généreux. Mais là, par contre, il m'a appelé, il m'a dit tu viens dimanche, je vais te faire faire un pâté chaud. C'est quoi ? C'est une sorte de tourte ? Ouais, qu'on a fait avec de la farce et des petits pois, machin. Et c'est moi qui ai gagné le challenge. Mais toi, tu l'as fait en forme de clown. Moi, je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'il y avait comme viande dedans parce qu'il y avait du veau, du porc, il y avait du veau, il y avait du porc et un assaisonnement. Et une pâte feuilletée maison, Ouais, la pâte feuilletée, voilà. Ouais, ça a l'air canon. Il sait que je suis assez speed, il le dit lui-même, paraîtrait-il que je réponds bien, je sais cuisiner, donc voilà, on peut se challenger. Mais si c'est moi le padawan. Si je veux t'inviter chez moi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à manger ? Passer la soirée assis sur ton cuisseau. Putain ! Je vais te faire tout ce que tu veux. Non, qu'est-ce qui me ferait à l'objet d'un nouvel épisode ? J'ai l'impression que tu vas être invité rapidement. C'est un autre podcast sur une autre chaîne. Justement, il m'a posé la même question, je lui ai dit, écoute, je te réponds dans 10 minutes et je ne l'ai jamais répondu, donc du coup, il a enchaîné. J'ai ma petite zone de confort chez moi, dans ma cuisine, j'aime bien aller chez les autres et puis surtout qu'il a une cuisine, j'en rêve quoi. Une cuisine de chef. Si on veut te faire plaisir, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'aime bien quand c'est un peu différent. J'aime bien quand il y a un peu d'audace, un peu de surprise. J'ai vu que tu aimes bien la cuisine canaille. Moi, les abats, ça ne me fait pas tellement peur. Il faudra faire une émission d'ailleurs spéciale abats et tripes. Moi, je suis allé à Marseille dernièrement, j'ai été voir Laetitia Viz, la principale, qui a des couilles. Oui, parce qu'elle a fait un livre qui s'appelle 10 façons de cuisiner les couilles aux éditions de l'épure. C'était pour laisser parler les filles d'abord. Je citais juste la maison d'édition qui est fantastique qui s'appelle les éditions de l'épure qui ne font que des petits manuels comme ça, 10 façons de les préparer et elle, c'est les couilles et c'est Laetitia Viz qui a un restaurant qui s'appelle La femme du boucher. Aller la voir, ça m'est venu parce qu'on m'avait offert un recueil en truc qui avait écrit Mimouet et où il expliquait comment cuisiner. Il y avait une façon de cuisiner les couilles de taureau. Ce tout-là, je ne l'ai pas retrouvé, mais on a fait de la recherche et on est tombé sur Laetitia et voilà. Mais on a fait des rossignis, on les a fait forestières, on les a fait panées, on les a fait... Carpaccio. Amandine, si on veut cuisiner pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un truc qu'on m'a mis au milieu de la table et où tout le monde pioche dedans. Un filet de bœuf Willington, un gros feuilleté jambon fromage. Si je te vide comme on vide le frigo, tu m'épouses ou pas ? Tu veux. Elle a dit si tu veux. Je dis quand tu veux. Ah, encore mieux. J'ai été pris quoi ? J'ai une petite question que les gens n'osent pas trop poser en général. On dit sabler ou sabrer le champagne ? Sabrer. On m'a déjà demandé de le faire et j'ai quand même une satisfaction en ne loupant pas mon coup. En même temps, tu devrais arrêter. De sabrer le champagne ? De sabrer le champagne. Donc, tu as un grand sabre au clair comme ça ? Mais pas forcément parce que tu peux le faire avec une franchette, un couteau, n'importe quoi. Avec un verre ? Il faut juste que la bouteille soit à bonne température sinon ça peut être un risque au total. Est-ce qu'il faut faire du premier coup ou est-ce qu'il faut faire... Ça, c'est ton talent d'acteur qui joue. Vous savez ce que c'est que le bidule ? Oui. Ah, Vitalie, elle sait, mais les autres... Pourquoi tu me regardes à chaque fois ? C'est quoi le bidule ? Le bidule, c'est la capsule. Ben oui, la capsule qu'on met sur les bouteilles. On va passer aux petits coups de cœur. Dans cette émission, je demande à chacun son petit coup de cœur. Ça peut être un produit, une adresse, une initiative, etc. On va commencer par toi, Mathilde. Je vais vous parler d'une pépite que j'ai mangée la semaine dernière car j'étais au Pays Basque et je pense que ça va parler à Didier. Je suis allée manger un taloa de poitrine de cochon chez Élément. Petite galette avec de la farine de maïs et de l'eau qu'eux, ils garnissent de poitrine de cochon de chez M. Éric Hospital. C'est très croustillant avec du kimchi, une petite sauce un peu... En fait, en vrai, c'est pornographique si vous voulez tout savoir et c'est vraiment très très bon. Didier, une petite adresse à recommander, un truc que tu as fait récemment ? Bonne adresse. La carte est ingé, là. C'est génial, là. Franchement, moi, au-dessus, c'est le soleil et en dessous, c'est la lave. Je suis très bien. Je change d'avis tout le temps. J'aime m'émerveiller. Je peux avoir un coup de cœur, là, et puis trois secondes après, faire autre chose et me dire « Ah putain, je suis très infidèle avec les coups de cœur, donc c'est dur de répondre. » Tu vois, Vitaly ? J'ai quand même eu un petit coup de cœur et je ne le dis pas parce qu'elle est à la table. Amandine fait un superbe petit sandwich au ray de veau qui est absolument à tomber avec un petit pain brigoché, ray de veau, assaisonnée exactement comme il faut, petite maillot. On en parle à la bouche. Est-ce que ça vaut autant que ça tourte pomme de terre truffe ? Oui, mais dans le sandwich, dans le petit sandwich, il y a quelque chose de plus informel et il est vraiment délicieux. Et sa tarte à la noisette sans gluten. Oui, parce que je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de moi. Mythique. Ça va être ça, le tour de table ? Amandine, Amandine, Amandine ? Non, non. Pierre-Alexandre. Ton couture, c'est de la purée, non ? C'est vrai, mais je ne vois absolument pas où tu peux avoir cette information. Purée de pomme de terre ? Vraiment ? Purée de quoi ? Purée de pomme de terre, la pomme d'un peu possible. Avec du beurre, avec de l'ail. Mais comment tu sais ça ? Il faut que tu me le dises un moment. L'établi, ça fait peur parfois. Et toi, David ? Je pense que vous connaissez un peu le fromage corse qui s'appelle le broodschiu. Moi, je l'avais mangé à Paris ou en province ou en France. Et je reviens de Corse et quand tu le manges tout juste fait du matin, il est encore chaud, tu manges à la cuillère ou alors tu mets juste un petit peu de l'huile d'olive, de l'échalote et de l'huile d'huile d'huile. Et c'est n'importe quoi. Il y a une texture complètement différente. L'accord, c'est toujours en France. Moi, je dis que la question n'était pas très précise parce que j'aurais pu dire aussi petit camembert de bouffala qui est mieux que la vache qui rit, tu vois. Oui, mais c'est trop tard. Il fallait le lire quand c'était ton tour. Tu sentais bien que dans mon fond, c'était trop tard. Ce qu'on va retenir, c'est que tu t'es mis la pression. Je suis caribéan. Moi, la pression, on ne connaît pas, nous. Le flègle. Par contre, ici, tu disais ? La pression, on connaît. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi la prise de mousse ? Comme son nom l'indique. C'est quoi la réponse avec la pression ? Et j'aime beaucoup ces questions où la réponse est dans la question. Vitalie, explique-nous. C'est une espèce de petite magie de la fermentation. C'est quand le vin devient gazéifié ? Quand la bulle arrive et les gamins ? C'est quand petit à petit il devient effervescent. Est-ce que ça se marie bien le rhum et le... Tiens, on va demander ça à l'ancien sommelier. Tu peux me le demander à moi, en fait. Est-ce que ça se marie bien le rhum et le champagne ? Lui, il est trop technique à mon avis pour faire ce genre de conneries. Il faut que le cœur parle. J'avoue que je suis encore dans les réglages. Ça sucre un peu plus le champagne et surtout, Connecting People, c'est un accélérateur de particules. On va dix fois plus vite. Ça dépend du rhum et du champagne aussi. Je pense que globalement, il n'y a pas de limite dans la création du moment que c'est bon qu'il y a des beaux produits. Il y a Amandine à ma gauche. Elle peut se dire, putain... C'est qui Amandine ? C'est un beau produit. Le mec qui a inventé Petit pois et Mante, à la base, c'est un anglais. Et nous, d'après toi ? Tu vois, t'as des accords qui peuvent marcher. Parle de poivrons et poivrons à Amandine. Ouais, tu vois, t'as des accords. Sur le papier, tu te dis, mais ça ne marchera jamais, c'est intorchable. En fait, tu te dis, mais c'est magique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite. Et juste des bons produits de base, je pense qu'après, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, en sortant d'ici, je vais le déposer parce que je vous vois avec vos yeux huileux. Et puis attention, là, on les voit tout nus, mais derrière, il y a des avocats. Oui, oui, oui. Trois ici, quatre ici. Moi, c'est un truc que je fais. Je fais goûter aux gens et je sais que tu fais goûter un, une fois, deux fois. Enfin, deux fois, c'est plus goûter. Et du coup, ah, c'est génial, machin, il y a un côté accélérateur de particules. J'adore l'idée, quoi. Quand on monte un peu le volume, de toute façon, ça fonctionne en général. Je viens de le faire un instant, je viens de mettre un petit peu de rhum. Voilà. Et en plus, t'en as un bon, là. Quel pro ! Il ne faut pas le faire avec tous ces trucs à base de mélasse, machin. Là, on est sur un rhum agricole, on est sur un champagne sec. D'un seul coup, ça ne devient pas un mauvais cocktail, c'est ça que je veux dire. C'est un travail d'auteur. T'as une association, Amandine, qui s'appelle Affamé. C'est pour faire quoi ? Tu sais, on dit tout le temps qu'il n'y a pas de femmes en cuisine, il n'y a pas de femmes dans les métiers de restauration et c'est assez faux. C'est des métiers dans lesquels on est souvent assez isolés et où tu encaisses parfois des trucs pas très fun. Et en fait, on a monté ça avec quelques copines dont Eiffel, qui était au Ritz il n'y a pas très longtemps. Qui est talentueuse d'ailleurs. Qui est énorme cette fille, elle est canon. Et en fait, à la base, c'était un groupe pour parler, pour échanger, pour être solidaire. C'est à partir de ça que t'as fait la vidéo que j'ai vue qui s'appelle Amandine, la cuisine et les autres ? C'est pour promouvoir ça ? J'ai vu que t'avais fait une magnifique vidéo. Non, 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 ça c'est pas moi du tout qui ai fait, c'est un mec qui voulait... C'était dans le cadre du prix Tétanger ? Et puis tu vois, il y a plein de nanas qui sont vraiment hyper talentueuses et qu'on voit pas assez, je trouve. Franchement, on parle d'Essel. Je l'ai rencontrée, c'était Meurice au Crayon, la fille, elle est chef sommelière dans les palaces, je sais pas si t'imagines, t'as quand même des... Il y a des clients qui voulaient pas être servis par la chef sommelière en fait, du Meurice, mais c'était dingue, ils voulaient être servis par le second chef sommelier. Le mec, un client, t'imagines, qui lui a dit droit dans les yeux non mais le palais d'une femme ne m'intéresse pas. Ils sont un petit peu trompés de pays là. Tu peux pas dire que le mec est même pas éduqué ou quoi, tu peux même pas trouver une excuse au mec quoi. Et moi quand j'ai des nanas comme ça autour de moi et Vitalie, je me dis bah... Ça c'est parce qu'il a une vie sexuelle très pauvre. Je pense aussi. Non mais là c'est le moment de parler de Pierre-Alexandre, thérapie. T'es allé chez le psy pour faire la musique dans thérapie ? Si je vais chez le psy, oui, si j'y vais pour en thérapie, non. Amandine, il y a un mot qui te fait rire, c'est le mot détox. Ouais, ça me fait un peu chier parce qu'en fait, si tu manges pas de la merde, t'as pas besoin de détox. Il faut juste arrêter de bouffer de la merde. Moi j'aime mes toxines, donc je suis bien dans ma crasse. Est-ce que quand vous êtes en cuisine, il y a un ustensile que vous aimez particulièrement ? Je sais pas, moi j'aime bien les concombres, j'adore peler les concombres ou les choses comme ça. Peler les concombres, donc tu fais souvent ? Tu peux refaire le geste. Ouais, ça me détend moi. Il y en a qui bricolent. Moi j'aime bien les concombres. Tu es mis nombreux, ils aiment te voir peler les concombres, comment ça se passe ? Je repose ma question. Est-ce que quand vous êtes en cuisine, il y a un ustensile que vous aimez bien ? Moi je dirais la mandoline, tu peux faire plein de trucs avec la mandoline. Moi je serais plus rap. J'aime bien la rap. La rap. La rap, la mandoline, tu chipotes, tu chipotes, tu finiras par bouffer des biscottes. David, un petit touti ? Le fouet ? Parce que le samedi soir, j'aime bien émulsionner. Et toi Amandine ? J'ai tendance à accumuler... C'est un truc de femme, les sex toys, elles en ont plein. Ouais aussi, ça sera en deuxième partie de podcast. Mais j'accumule un peu le matos de cuisine. Ça et les chaussures. Pour classer les crues de Bourgogne, il y a premier cru, grand cru. Pour les champagnes, comment c'est ? C'est pareil. On a aussi cette classification. Moi ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, les crues sont références. Et c'est vrai que, de façon totalement objective, il y a des vins qui sortent de ces crues qui peuvent être extrêmement précis, magiques et qui ont des choses fortes. Mais aujourd'hui, quand on travaille bien son terroir, on peut obtenir des choses fantastiques. Donc on peut aussi se libérer de l'échelle des crues. Il y a ce que nous donne la terre et puis il y a ce qu'on en fait. Et alors le most, chez vous, c'est le Compte de Champagne Blanc de Blanc 2008, c'est ça ? C'est vrai que le 2008 est une très belle année en Compte de Champagne. C'est ce qu'on boit d'ailleurs en ce moment ? Exactement. Le champagne, c'est bien de le boire mais il faut savoir aussi en parler. Qu'est-ce que ça veut dire Blanc de Blanc ? Ça veut dire seulement avec du chardonnay. Parce qu'il y a aussi du chardonnay, du pinot et... Du pinot noir et du pinot meunier. Et puis il y a d'autres cépages en Champagne mais nous on travaille avec ces trois-là. Il y a un village qui est un peu mythique en Champagne qui s'appelle la Côte des... Enfin, pas un village, un terroir qui regroupe plusieurs villages qui s'appelle la Côte des Blancs. Et c'est vrai qu'on a des chardonnays qui sont magnifiques là-bas. On travaille avec cinq villages et pour le Compte de Champagne qui est vraiment ce que nous, on imagine pouvoir faire de mieux avec le chardonnay. On utilise ça, on n'utilise que la première presse, les jus les plus purs. En fait, le projet de ce vin, c'est de durer dans le temps. Et là, voilà, il repose dans les caves où nous sommes aujourd'hui plus de dix ans. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils sortent, ils sont hyper jeunes. Et moi, je sais qu'en dix ans, j'ai un peu pris, mais pas eux. Au-delà de ça, ce sont des vins qui voyagent dans le temps. Est-ce que tu as... C'est génial. Est-ce que tu as encore ou est-ce que tu comptes replanter de l'Arbanne, du Petit Ménier, du Pinot Blanc, ces vieux cépages, en fait, finalement, qu'on ne connaît pas en Champagne, mais qui peuvent rentrer dans la pélation Champagne ? Nous, on ne le fait pas, mais pour des raisons d'écriture et parce qu'on est vraiment sur une autre histoire, mais j'ai plein d'amis qui le font, notamment Charline Drapier le fait pour pas mal de choses. Je l'ai chez Olivier Rieux il y a trois semaines et lui, il replante vraiment ces cépages-là. C'est ouf. Ce qui est génial, c'est de pouvoir raconter les histoires qu'on a envie de raconter. C'est pour ça que l'idée on fait des choix et on les assume et on y va. En fait, on creuse ces histoires et moi, je creuse une histoire qui a quelques générations. Donc, le sillon, il se précise à chaque fois et c'est vrai qu'on ne va pas forcément explorer ça parce qu'en fait, on a une zone d'exploration qui est déjà énorme dans ces trois cépages et dans le Chardonnay. En fait, on a l'impression que c'est tout le temps le même métier, mais en fait, c'est tous les ans différent parce que le climat évolue, parce que les assemblages, vous goûtez les crues en vin clair chaque année. Ils sont différents, ils s'expriment de façon différente. Il faut que vous écriviez un peu la même histoire mais toujours avec des mots différents. Est-ce que parfois, on pourrait dire que vous faites un reset, vous repartez à zéro ou vous êtes toujours dans le sillage de votre histoire ? En fait, c'est ça la différence entre vous. Ce qui est génial, c'est que vous construisez votre histoire sur vous. Moi, je traîne l'histoire. On découvre, mais c'est pour ça qu'on a tous besoin des autres. C'est parce que moi, j'adore boire les vins de mes amis qui travaillent dans le vignoble aussi parce qu'ils me racontent une histoire qui est différente de la mienne. Mais moi, la mienne, je la respecte aussi parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que je construis, j'affine. On est tout le temps en train de creuser un sillon et elle est nouvelle mais elle ne vient pas que de moi. Mais d'un autre côté, je peux être mégalo ailleurs. David, tu as une belle maison de champagne à être encore indépendante. Ce n'est pas géré par un fonds d'investissement. Ce n'est pas le VMH. Le VMH, ce n'est pas un fonds d'investissement. C'est surtout la plus grosse maison de champagne indépendante et puis c'est surtout la seule dont le nom est encore lié au nom du propriétaire à la famille. Moi, ce que j'aime dans notre histoire, c'est une histoire d'héritage et en même temps, c'est une histoire de liberté totale parce qu'on l'a gagnée, qu'on a rachetée et qu'on rachète tous les jours. Pour nous, ça a un sens parce qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que cette histoire, elle est magnifique et qu'on a envie de la projeter dans le futur et de la faire vivre. Et dans la faire vivre, il y a intégré aussi la vie d'aujourd'hui. Il y a la tradition mais il y a aussi ce qu'on fait là, on élargit tout. Moi, je vais te poser une question qui a été écrite par Patrick Topaloff. Celle-là, je m'en méfie. Je me prépare. Je pense que vous nous avez fait voir combien d'hectolitres. Ne répond pas. Le volume, ce n'est pas tellement parlant mais on est un peu au-delà des 6 millions de bouteilles et en fait, c'est une maison qui n'a pas une vocation à grandir beaucoup. Quel est l'endroit où on boit le plus de champagne ? Hormis la France, l'Angleterre. Moi, quand je faisais la route de la soif, on m'avait expliqué qu'il y avait la Guadeloupe qui détenait le... Alors, attends. Oui, là, tu mets le point sur un cas... Particulier. Particulier. La Guadeloupe, c'est... En fait, le champagne, c'est quand même... C'est un marqueur social. Et c'est la fête. Tu sais que pour le whisky aussi, le whisky, l'endroit où on boit le plus de whisky au monde par habitant, c'est la Réunion, s'il te plaît. Tu m'apprends un truc ? J'aurais jamais dit qu'en Guadeloupe, c'était... J'aurais dit le roi, j'aurais dit voilà. Un anniversaire, tu vois, un machin, nan, nan, nan. Bon, il faut pas trop de barbis, va, mais... Si t'as pas ton champagne, t'as raté ta vie. Non, si t'as pas ton whisky, s'il te plaît. Et tiens, David, tu peux peut-être nous aider parce que quand j'ai lu l'affiche sur les comptes de Champagne Blanc de Blanc, il y avait des termes parce que le champagne, c'est bien de le boire, mais c'est bien de savoir en parler. Qu'est-ce que ça veut dire l'attaque est vive ? L'attaque est vive, ça veut dire que tu vas avoir en fait de l'acidité dès le départ, mais une acidité plus minérale, je pense. Ce côté vif, c'est le côté tendu qui va te réveiller en fait et te donner du punch, je dirais ça après. Je pense que chaque interprétation du goût est différente par rapport à chacun. Faut arrêter de dire qu'en fait, à mon sens, je pense que la contre-étiquette devrait y avoir juste parquet des cépages et pas trop de description du vin parce qu'en fait, toi, tu vas sentir qu'elle est vive, toi, tu vas sentir qu'elle est plus tendre, plus grasse et je pense qu'on est tous différents. C'est pas sur la contre-étiquette. Le rhum que je t'ai fait boire, l'attaque est vive, alors ou pas ? L'attaque est assez gourmande, assez soyeuse pour moi. Et qu'est-ce qu'on appelle une tension délicate ? Alors délicate, qu'est-ce que ça te parle ? C'est dans la fiche du champagne. C'est un truc sexuel, ça. Oui, c'est... Une tension délicate. C'est très sensuel. Porn food, il y a porn drink, comme dit Amandine. Il ne va pas te répondre. Non, je ne répondrai pas. Il a dit joker et moi, je retiens, change tes fiches techniques. Tension délicate, la tension quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui soutient et qui est en lien d'ailleurs avec un peu l'acidité et délicate, c'est que ça ne t'arrache pas la gueule. Tu es en train de nous faire les typologies de chaque mot, il y a une part d'improvisation ou est-ce que c'est hyper scientifique ? C'est humain. Il y a un chef de cave et le chef de cave, il goûte tout et il fait ses assemblages en fonction de sa référence qui est son palais. Même les assemblages varient chaque année un petit peu, etc. pour obtenir toujours ce qu'on cherche. Tu doses combien, par exemple, le compte de champagne ? Compte de champagne, on est à 8 grammes. C'est hyper fondu, je trouve. Le dosage, c'est la liqueur de ce qu'on appelle la liqueur de dosage ? Je trouve que c'est hyper fondu, il n'y a pas de sucre résiduel, c'est bon. Qu'est-ce que la liqueur de dosage ? Toi, ça devrait t'intéresser ? Non, non, mais c'est une vraie question. Non, non, mais le champagne, en fait, quand il sort des caves, on a fait en sorte que le dépôt qui est créé par les levures, etc., descende dans le goulot, ensuite, on le remonte à la surface. D'où la position des pupitres. C'est la dernière opération avant de fermer la bouteille qui permet aussi de finaliser le goût de ton champagne. Alors, quand on dit liqueur de dosage, aujourd'hui, il y en a qui ne le font pas. Tous ceux qui décident justement de laisser s'exprimer la matière. Les brutes natures. Voilà, les brutes natures. Nous, on le fait, déjà parce qu'on travaille avec le chardonnay qui est un cépage qui est assez tendu et aussi parce qu'en fait, la liqueur de dosage dans le vieillissement a vraiment un rôle. elle crée une forme de patine, de gras. En tout cas, c'est une sensation que nous, on recherche et pas parce que c'est sucré. Il y a quand même du sucre dans la liqueur de dosage. Donc, il y en a qui disent c'est trop dosé parce qu'ils sentent ce sucre. Mais en général, quand tu as fait ton projet dès le départ avec ta matrice vin, etc., il n'y a pas de raison qu'on sente le sucre. Et si en plus, après, tu laisses du temps entre le moment du dégorgement et le moment où tu mets les bouteilles sur le marché, en fait, ce sucre, il est totalement absorbé. Mais par contre, plus tard, ça peut compter. Et le compte de Champagne qui peut vieillir jusqu'à 20, 30, 40, 50 ans. Là, tu te dis, aujourd'hui, on a des vieux comptes. C'est des vieux comptes de pirates. Parce que tu sens qu'à l'époque, il y avait un dosage d'ailleurs qui était énorme aujourd'hui et qui correspond aussi aux conditions climatiques. Mais il y avait un dosage qui était, je crois qu'on est monté jusqu'à 18 grammes pour le compte de Champagne. Aujourd'hui, on a des vins qui sont d'une fraîcheur et qui sont excellents. Avant de quitter la cave, je voudrais juste vous parler d'espace. J'ai vu que toi, Pierre-Alexandre, tu avais fait un clip avec Thomas Pesquet. Alors, deux choses, c'est pourquoi et comment on arrive à avoir Thomas Pesquet en direct de l'espace pour faire un clip ? J'aimerais bien raconter un truc incroyable, mais en fait, il a parlé une fois quand il était dans sa préparation avant son premier départ. Un journaliste lui a demandé ce qu'il écoutait comme musique et il m'a cité. Je lui ai envoyé un tweet, on a discuté, on s'est vus deux semaines après et moi, mon album était quasiment fini. C'est assez incroyable déjà. Il est parti avec et une fois là-haut, on continuait à communiquer un peu et je lui ai dit que j'allais sortir un clip sur un truc. Moi, je trouve que tu te la joues un peu quand même. Non, mais non, c'est hyper simple. Je trouve que tu tortilles vachement du cul quand même. T'as vu qu'il est quand même pas mal dans la communication. Sachant que dans les cas, on ne capte même pas. Vous communiquez comment ? Tu lui envoyais un petit texto et il te répondait ? Non, on faisait des FaceTime. Encore bien. Moi, je ne t'aime pas. Ça ne durera pas longtemps mais je ne t'aime pas. Non, non, en vrai, on communiquait via les arts. Mais qu'est-ce que tu racontes à un mec qui est dans l'espace ? Je lui dis... Là, je suis en train de regarder Columbo en me grattant des couilles, des trucs comme ça, anodins. La purée ? On n'a pas tout à fait dans le quotidien. Je ne l'envoie pas, je suis en train de faire à manger. Le clip, il s'appelle Leave alone. Il y avait une vraie idée derrière ça. Il y avait un truc un peu marrant de se dire qu'il y a une forme de... Moi, je passe mon temps ce n'est pas un truc que j'ai tout à fait découvert il y a un an. J'exagère un peu mais je passe énormément de temps tout seul dans mon studio. C'était un peu de partager la solitude de l'astronaute et du créateur. Il a une meilleure vue que moi. Je comprends l'idée. C'est un ami, Jérôme de Gerlach, un ami belge qui a réalisé le clip et en fait, le truc, ce qui était assez chouette, c'est qu'au début, on lui a demandé des images et en fait, Jérôme le dirigeait du sol depuis l'espace. On faisait des échanges de mails à peu près à quelques heures d'écart en lui disant tiens, tu pourrais faire un plan un peu plus comme ça. Mais pourtant, nous, on croit que ces mecs sont occupés parce que c'est ce qu'ils nous vendent. Ils ont un programme de dingue, machin. Il a le temps de branler le mammouth avec toi en fait. Tu ne suis pas son compte. Je te trouve un tout petit peu méprisante sur la valeur de mon travail. Il y a une certaine importance dans ce que je fais et dans les projets que j'entreprends. David Amandine, ça vous dirait de cuisiner pour les astronautes ? Enfin, les spationautes parce que les spationautes, c'est les Français. Carrément, il y en a qui l'ont fait. Pierre Hermé, il y a des macarons, la pâtisserie. Il y a des macarons et charcuterie. C'est intéressant parce que tu as des contraintes en termes de matière et de texture et tout ça. J'ai un très bon ami, Eric Guérin, qui a bossé sur justement toute la partie food d'un mec qui part en transatlantique. Ah, il est en Vendée. Exactement. C'est un peu les mêmes problématiques. Ça t'oblige à prendre vachement de recul sur ce que tu fais et je trouve ça hyper intéressant. Faire à manger, pourquoi pas ? De toute façon, je suis toujours un peu perché donc ça me va pour l'espace. Moi, j'ai une question parce que c'est quand même le pro des fêtes. Je déteste les fêtes. Oui, mais quand même... C'est mon travail, ce n'est pas une passion. Bon bref, pour finir sur Thomas Pesquet, si tu peux juste lui envoyer un petit tweet, il est le bienvenu. Je lui enverrai un fax. Un telex. J'ai l'impression que Thomas Pesquet a hâte de te voir arriver. Oui, parce que moi, j'ai une vraie question à lui poser, c'est est-ce que l'appesanteur, ça joue sur l'olfactif ? On va remonter à la surface pour aller déjeuner. Merci Vitaly. Merci à tous. C'était Bande de Food. On ne pourra pas faire mieux la prochaine fois tellement on était si bien ensemble. A bientôt. Merci encore. Vous pouvez retrouver toutes les adresses, toutes les recos et toutes les photos de l'épisode sur notre Instagram Bande de Food ou sur le site internet bandedefood.com. A bientôt. A bientôt.